Consultant en communication digitale, il y répond aux questions de Makoumba Bey. Merci beaucoup Mamouda Amarindjol, notre invité est donc Demba Gueye, consultant en communication digitale. Bonsoir Demba. Bonsoir Makoumba. Mais aujourd'hui on va surtout parler de ce chavirement d'une pirogue qui allait à l'île au serpent. Vous, vous faites partie de ceux qui ont toujours alerté sur les conditions du voyage. Qu'est-ce que vous aviez vu ? Ce que nous avions vu, c'était une pirogue, en tout cas au retour, qui est tombée en panne, en tout cas dont le moteur est tombé en panne. Et nous avons vu également que les pirogues, en tout cas les opérateurs qui étaient sur place, avaient tout fait pour redémarrer ce moteur-là. Heureusement, nous avions eu la chance que ce moteur-là reprenne et qu'on puisse regagner la terre ferme. Mais c'est quand même une île assez dangereuse quand les conditions climatiques en tout cas sont un peu compliquées. Avec la panne du moteur, il y avait des secours ? Nous n'avons pas réellement eu besoin de secours, heureusement, car le moteur a redémarré. Avant même qu'on vienne nous ramener du carburant ou un nouveau moteur, il s'est renumé de lui-même et nous avons pu regagner la terre ferme. Et quand vous avez alerté, est-ce que vous avez vu par la suite des changements ? Alors, l'alerte, je vais peut-être revenir un tout petit peu sur l'alerte, c'est sur Twitter que j'ai lancé l'alerte, parce qu'à ce moment-là, je filmais et je prenais des photos pendant tout le trajet, à l'aller comme au retour, et j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où je suis très présent et très actif. Juste après, on a eu des autorités qui ont réagi, également sur Twitter, pour dire qu'ils allaient prendre les mesures qu'il fallait. Vu que j'avais donné l'information sur Twitter, je me suis dit qu'il serait bien que j'y retourne, vu que c'est sur le chemin de mon travail, que j'y retourne pour voir si, effectivement, ils avaient trouvé des solutions à ce problème-là. Et j'ai vu que j'avais constaté, de mes propres yeux, que des moteurs avaient été changés. Le plus souvent, est-ce que le nombre de places est respecté ? Il n'y a pas de surcharge, parfois ? Alors, à l'aller, nous n'avons pas constaté de surcharge, mais il se trouve qu'au retour, vu qu'il y a beaucoup de navettes, et que les dernières navettes, souvent, sont faites par une seule pirogue, j'ai effectivement constaté une surcharge. Je ne me souviens pas que j'en avais parlé pendant l'alerte, de cette notion-là, de ce cas-là de surcharge, mais c'était effectivement le cas. On était plus du nombre, visiblement, que la pirogue pouvait contenir, sans pour autant prendre le risque de mettre ses passagers en danger. Il y avait donc surcharge ? Il y avait surcharge. Mais tout le monde avait des gilets ? Tout le monde avait des gilets, et les gens avaient obligé, en tout cas, les opérateurs avaient obligé les gens, d'apporter ces gilets-là, effectivement. Pour ce qui concerne la crise qui nous a mené aujourd'hui, ici, c'est-à-dire le chavirement de cette pirogue-là, il ne s'agit pas, pour le moment, on ne sait pas s'il s'agit d'un problème de moteur ou pas, mais il s'agit, d'après ce que les autorités nous ont confié, des vents forts qui ont soufflé hier. Vous restez sceptiques, et vous croyez que ce drame-là était possible avec ce trajet-là ? Effectivement. Effectivement, car pour les personnes qui se sont déjà rendues sur cette île-là, on peut voir que dès qu'il y a un peu de vent, l'entrée comme la sortie, parce qu'il y a une seule entrée et une seule sortie au niveau de cette île-là, en tout cas pour le grand public, on voit que l'entrée qui est très, très rocheuse est hyper risquée, dans la mesure où la pirogue peut être très facilement déportée sur les rochers. Donc, pour moi, c'était extrêmement risqué de laisser des êtres humains, de laisser des passagers voyager en ce temps de houle. Après, je ne sais pas trop, en termes de météo et autres, est-ce qu'il y avait eu des alertes ? Est-ce que les alertes ont été respectées ? Pourquoi les gens sont partis quand même malgré les alertes de la météo ? Je pense que j'ai entendu dire que le procureur s'est saisi de l'affaire, et qu'ils allaient voir un peu ou investiguer sur les raisons de ce drame-là, mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre et en tirer des leçons. Oui, c'est ce que nous allons faire, mais vous, vous croyez qu'il doit y avoir une force publique sur place, d'autant plus que c'est des agents publics qui font ce travail-là, pour obliger les gens à ne pas aller en mer quand la météo n'est pas favorable ? Définite, ça c'est quelque chose, je le crois très profondément, et je pense que c'est l'une des mesures principales qu'il va falloir prendre, mais pas seulement sur des embarcations qui vont en mer. Je pense que même sur la route, il est important que quand des alertes sont lancées, parce qu'on a vu à plusieurs reprises des contrevenants à la circulation, qui ont été filmés ou pris en photo et postés sur les réseaux sociaux, et des mesures ont été prises. Malheureusement, le suivi n'est pas toujours au rendez-vous, et j'invite vraiment les autorités, ou toutes les personnes qui sont préposées, à faire respecter l'ordre, de le faire non seulement en mer, mais aussi sur la terre ferme, et même parfois dans les airs. Les victimes étaient obligées de passer là-bas la nuit, sur l'île. Est-ce que pour vous, il aurait fallu trouver des moyens, par exemple un hélicoptère, ou d'autres moyens, pour pouvoir les amener à l'hôpital, ou les faire rentrer chez eux, pour ceux qui étaient dans cet état, ou bien vous pensez qu'ils pouvaient toujours rester sur l'île, et passer là-bas la nuit, par souci de sécurité ? Alors, je ne sais pas ce qui a motivé cette décision-là de laisser ces gens passer la nuit là-bas, mais je pense que les autorités se sont déplacées la nuit pour aller constater la situation. À mon avis, s'il y avait moyen de les exfiltrer la nuit, pour qu'ils ne passent pas quand même la nuit sur cette île-là, qui peut être dangereuse, sans lumière, et peut-être sans quoi manger et autres, à mon avis, ils auraient pu le faire si c'était possible. Maintenant, quand il y a des catastrophes comme ça, c'est toujours le lieu de tirer des leçons. Un hélico, je ne sais pas s'il peut se poser là-bas. Est-ce qu'il aurait pu survoler et que les gens puissent être exfiltrés, même en étant en vol ? Ça, c'est peut-être les spécialistes qui pourront nous en édifier davantage. Oui. Vous dites que sur l'île, il y a des problèmes de réseau pour communiquer. Est-ce que ce n'est pas à l'origine des problèmes qu'on a notés dans la remontée des informations vers les sièges de décision ? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, une fois que vous êtes là-bas, vous ne pouvez plus téléphoner alors que c'est à moins d'un kilomètre. Alors, c'est fort probable. Après, on a parlé quand même de difficulté d'accéder au réseau téléphonique, en tout cas pour les civils. Mais à mon avis, les gardes-côtes, ou en tout cas les gardes qui sont au niveau du service des eaux et forêts, doivent avoir des moyens de communication, par radio ou autre, qui doivent pouvoir leur permettre de communiquer avec la terre ferme ou avec des secours, même sans passer par le réseau téléphonique. Je veux dire, même si la couverture, elle n'est pas effective à ce niveau-là, c'est des efforts à faire, certes, mais ils devraient pouvoir communiquer par radio ou par un autre moyen pour essayer d'alerter le plus rapidement les gens et qu'une décision soit prise pour justement éviter ça. Alors, Dembe Gueye, merci. Merci à vous, Makumba. Je rappelle donc que vous êtes un consultant en communication digitale. Vous avez été parmi les premiers à alerter sur les moyens de transport pour ce qui concerne donc la traversée vers l'île aux serpents. Je vous remercie d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci. 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 Merci.